Vous savez, aujourd'hui, n'importe qui peut vous dire comment fonctionne un fusil, pour avoir vu ça à la télé. Mais très peu en effet peuvent le manipuler avec facilité, le démonter avec aisance, si on le leur est mettait entre les mains. Faites très attention à qui vous vous confiez quand vous traversez une mauvaise passe, quand vous traversez des sérieuses turbulences et que vos difficultés sont au-delà de vos compétences. Un humain peut apprendre beaucoup de choses seules, mais un de ces choses qui ne s'apprennent qu'au pied d'un mètre. Cherchez quelqu'un qui réussit dans ses entreprises, de manière claire et palpable. Et à ces gens qui n'ont jamais touché 30 000 euros de leur vie, mais voudront vous apprendre comment être financièrement stable. Tout celui qui a fait l'école peut parler avec beaucoup d'aisance, même des sujets qu'il n'a jamais expérimenté. Trouvez quelqu'un à la hauteur, une personne qui a vécu ce que vous vivez aujourd'hui, une personne qui a vaincu l'adversité à laquelle vous êtes confronté. Vous rencontrerez toujours des gens éloquents quand il faut parler de problèmes des autres. Non, 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 attendez, des gens locas, voilà un mot plus approprié. Bavards, prolixes, des gens qui parlent de manière abondante, mais très souvent insignifiant des sujets qu'ils n'ont jamais expérimentés. Trouvez quelqu'un qui peut vous nourrir de son expérience, une personne dans l'histoire, le parcours enrichit vos compétences. Approchez un vrai entrepreneur, un vrai battant, et parlez avec lui. C'est des difficultés dans votre foyer. Trouvez quelqu'un qui a traversé des difficultés dans son foyer et les a surmontés. Elle ne vous découragera pas. Vous êtes divorcé et vous en souffrez. Trouvez quelqu'un qui a divorcé et l'a surmonté. Oui, il y a des gens qui divorcent. Le divorce est un mot figurant dans le dictionnaire, même si on choisit de faire la politique de l'Autriche. Qui s'est passé dans votre vie, nous ne savons pas. Vous avez peut-être été abusé, violé, violenté. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans votre vie, nous ne sommes personne pour vous juger. Trouvez quelqu'un qui a de l'expérience et elle saura mieux comment vous aider à le surmonter. Une fois de plus, peu importe ce que vous traversez comme turbulence, peu importe ce que vous avez comme projet ou ambition de vie, je vous encourage de parler à une personne plus expérimentée que vous. Une personne qui a vécu, qui a vaincu, qui a plus d'expérience dans les choses derrière lesquelles vous courez. Vous en tirez inévitablement des vrais laissons de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada